On commence cette émission avec le capitaine Strasbourgeois, Eli Marcos, fraîchement sorti de la glace. Eli, une nouvelle victoire à domicile, 6-4 contre Villars. L'étoile noire s'est remise dans le sens de la marche. Ouais, ouais, voilà, on a, comme je disais, on avait à cœur de gagner ce soir. C'était important pour nous, au-delà de rester à la première place, c'était vraiment renouer avec la victoire. Et puis, voilà, se remettre dans une série de victoires, parce qu'on était quand même déçus de notre performance en Coupe de la Ligue, notamment. Il n'y a vraiment pas eu de suspense contre Angers, donc voilà, c'est bien de ce soir, en championnat, de remettre les pendules à l'air et puis de gagner. C'est la force de cette équipe de l'étoile noire, justement, de savoir d'où elle vient, notamment avec les saisons précédentes. Et puis de jouer, pas sans pression, mais quelque part, voilà, cette première place ou ce leadership dans le championnat, c'est pas une obsession. Non, 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 c'est pas une obsession, parce que, bon, on est premier, c'est super, mais voilà, on sait qu'il y a encore beaucoup de matchs. Et on sait qu'on peut très bien aussi, en peu de matchs, descendre rapidement, quoi. Donc, il faut juste prendre les matchs les uns après les autres et prendre point par point, quoi. Vraiment, pas se dire, on est premier, il faut qu'on reste premier absolument, il faut qu'on joue notre jeu, il faut qu'on ait envie de gagner à chaque match et puis on verra à la fin. Pour finir, le coach et beaucoup de joueurs, notamment les nouveaux, louent l'esprit d'équipe un petit peu qui anime ce groupe. En tant que capitaine, on a un rôle un petit peu à jouer justement dans cette osmose au sein des joueurs ? Bah, ouais, il faut que, voilà, je suis un peu le bras droit du coach, on va dire. Il faut qu'on soit d'accord ensemble sur ce qui va, ce qui va pas. Et puis voilà, on en discute, on en discute après avec les joueurs. Et là, tout va bien, donc je peux pas dire que c'est difficile. Après, il y a des fois où c'est plus difficile quand on est en défaite parce qu'il faut parler, il faut voir ce qui va pas, qui est pas content, qui a des choses à dire, voilà. On va continuer sur les victoires, ça sera plus simple à gérer dans tous les cas. Merci beaucoup, Eli. Excellente saison à cette équipe de l'Étoile Noire.